On va maintenant passer à la recherche textuelle. Dans QDA Miner, il y a plusieurs fonctions de recherche. Des fonctions de base qu'on retrouverait dans Word, des fonctions plus avancées de recherche avec des algorithmes de similarité, qu'on ne va pas voir dans les détails. On va faire un survol rapide des différentes fonctions. Alors, j'ai mes cas qui se trouvent dans mon projet. Je vais faire une recherche textuelle. Donc, je peux faire un classique CTRL F, chercher un terme. Je vais chercher voiture. Je vais faire rechercher suivant. Et donc, je peux y aller comme ça, faire de la recherche textuelle pour coder mon texte. Alors, il passe de l'un à l'autre. Et il faut faire attention parce qu'il passe de l'un à l'autre dans mes cas également. Et donc, on ne cherche pas seulement dans un document. Il va passer d'un document à l'autre. Si je veux cibler ma recherche ou mon analyse seulement à un ou plusieurs cas, il faut utiliser le filtre. Sinon, il va l'appliquer à tout ce qui se trouve dans mon projet. Par exemple, dans ce cas-ci, si je voulais exclure mes articles de périodique que j'avais importés dans mon projet, il faudrait que j'utilise la fonction de filtre que j'avais présentée dans une capsule préalable. Et donc, avec l'information qui se trouve dans ma fenêtre de variable ici, je peux lui demander de cibler ma recherche textuelle seulement dans les cas où l'information sur la localisation possède la valeur « Entrevue 1 » qui se trouve ici, « Appliquer ». Et donc voilà, on peut cibler notre recherche et notre codage automatique en fonction de la sélection de valeur de variable qu'on avait définie préalablement dans notre projet. Donc maintenant, ma recherche va s'effectuer seulement sur les cas qui se trouvent dans ma fenêtre bleue, donc filtrée. Une recherche un peu plus élaborée que le CTRL-F, c'est la recherche de texte. Donc c'est la fonction de recherche de texte de base. On va toujours me demander si je veux chercher dans quelle variable document je veux chercher. Comme on avait vu, on peut avoir plus qu'un document associé à chacun des cas. Et donc on va toujours me demander dans quelle variable, une ou plusieurs, je veux faire ma recherche. Quelle est l'unité textuelle que je veux retracer? Donc je vais chercher un ou plusieurs mots. Maintenant, quel contexte je veux avoir dans mes résultats? Est-ce que je veux le mot, le document au complet? Est-ce que je veux le mot dans son paragraphe, dans sa phrase ou dans son segment codé? Je vais choisir « Paragraphe ». Recherche de texte, donc je peux faire une recherche très simple, très élaborée, avec des opérateurs booléens. C'est « et » par défaut, mais je peux mettre un « ou » comme ça aussi pour chercher un ou l'autre, donc les deux. Je peux ne pas cocher mot entier, comme ça je vais pouvoir rechercher des variantes d'un même mot. Donc si je veux chercher des textes, du texte portant sur la gentrification, l'embourgeoisement des quartiers, je peux mettre « gentrifie » et décocher mot entier, donc ça va chercher « gentrifie », « gentrification ». Je peux chercher « bourgeois » pour « bourge » pour « embourgeoisement » et différentes variantes. Il faut faire attention parce que si le mot est trop court, évidemment ça peut me rapporter du bruit, ça me rapporte du texte, ça ne me rapporte pas le sens. C'est donc « bourge », ça va me rapporter aussi les résultats qui parlent de la famille bourgeoise, par exemple. Variables, je peux associer à mes résultats de recherche qui vont apparaître ici dans l'onglet à côté de l'expression. Je peux associer de l'information liée à mes variables ici, donc je pourrais aussi vouloir le sexe du répondant et son quartier de résidence. Et je fais « rechercher ». Alors, la fenêtre de résultats se présente toujours de la même façon. Je vois ici le numéro de cas, son nom, donc l'information qui se trouve dans « file », la variable dans laquelle il y a « chercher », la phrase où se trouve le résultat, le nombre de résultats, c'est-à-dire le nombre de mots qui se trouvent dans chaque unité, et le texte correspondant avec l'information sur le texte et le quartier, le sexe et le quartier que j'ai sélectionné. Et donc, on peut aussi utiliser, on peut retracer aussi le segment. Donc, si je double-clique sur un segment, il va se déplacer dans mon projet pour le localiser dans son document d'origine. Et je peux utiliser ces résultats-là, donc, pour explorer mon texte de façon plus détaillée, et évidemment, pour faire du codage semi-automatique, donc y aller un par un, et coder avec la barre de codage ici, ou je peux aussi coder tous les résultats. Êtes-vous sûr de vouloir tout coder les 17 résultats ? Et je peux faire « oui ». Il y a d'autres options aussi, je peux voir mes résultats sous forme de nuages de mots, et un tableau de fréquence du texte. Ça, c'était quelque chose qui, au préalable, pouvait seulement être fait dans WordStat, maintenant c'est possible de le faire. Et même en cliquant sur le terme, on peut ajouter au mot vide, ou supprimer, retrouver les phrases. Donc, faire relancer une recherche de texte à partir du nuage de mots, si on le souhaite. Donc, voilà, et des classifications automatiques, des fonctions un peu plus avancées. On peut aussi, à partir de la recherche de texte, faire de la recherche de Thésaurus, qui nous permet de se créer un dictionnaire de recherche. Par exemple, je pourrais me créer un concept, par exemple, sur la diversité, et je pourrais associer à ce concept-là tous les mots que je voudrais retracer dans mon texte liés à ce concept-là. Par exemple, je pourrais vouloir chercher le terme racisme. Je peux juste chercher la racine aussi. Et faire OK. et l'insérer dans ma recherche. Et donc, je vais pouvoir rechercher comme ça plus d'un terme. Donc, j'ai cherché mon entier et il n'en trouvera pas, évidemment. Il faut que je le décoche et je fais Rechercher. Et donc, voilà. Raciste, ethnicité, multi-ethnique, raciste, multi-ethnique. Et voilà. Donc, c'est une façon de faire une recherche un peu plus élaborée en se créant un Thésaurus. C'est à peu près l'équivalent d'utiliser les mots-clés. Au départ, j'avais, quand j'avais créé un des mots-clés qui était voiture, si je veux voir les propriétés de mon mot-clé, Éditer le code, j'avais mis des mots-clés qui se trouvent ici. Et je peux faire une recherche un peu comme le Thésaurus. C'est vraiment la même chose en faisant Recherche, Recherche de mots-clés. Modèles de catégorisation, ça fait référence à des modèles qui se trouvent dans Wordstat. Si j'ai défini des mots-clés internes, je peux choisir mots-clés internes. Mais ça ne fonctionne pas sur mon poste. Donc, voici un super message d'erreur. Et je vous avoue que j'en ai eu plusieurs depuis que j'ai commencé à faire ces capsules. Donc, bref, cette fonction-là ne fonctionne pas sur mon poste. Je ne sais trop pourquoi. Mais, en principe, ça sert à peu près à la même chose que le Thésaurus. Ça fonctionnera peut-être de votre côté. Je vous le souhaite. Alors, Recherche de texte, Recherche de mots-clés. Il y a également Recherche de section. Ça, c'est intéressant si on a un texte semi-structuré ou semi-structuré. Ça veut dire qu'il y a certains segments de notre texte qui sont balisés au préalable avec des préfixes et des suffixes pour pouvoir extraire. Par exemple, si vous avez des groupes de discussion et que vous avez bien identifié vos répondants, vous allez pouvoir isoler ce texte-là et le rechercher pour l'extraire. Par exemple, moi, je pourrais vouloir extraire seulement si j'avais plusieurs répondants. Si j'avais un groupe de discussion et que chacun était identifié, donc ENT 006, ENT 001, ENT 007, bien, je pourrais lui dire, sors-moi le texte ou le texte qui se trouve dans les sections qui sont délimités par ENT 00 jusqu'à la fin du paragraphe, si j'ai bien délimité mon texte au préalable. Ou je pourrais le délimiter la fin de ma section avec un suffixe, par exemple, qui se termine par interviewer. Viewer, voilà. Je peux laisser sensible à la case, je fais rechercher, et donc ça va m'extraire seulement le texte qui commence par et qui se termine par les deux délimiteurs que j'ai indiqués. Donc, c'est intéressant pour exploiter les sections qui ont été définies au moment de la transcription du verbatim. Donc, ça pourrait servir aussi dans un autre contexte tout dépendant du type de document avec lequel vous travaillez. Mais dès que vous avez un document qui est structuré, vous pouvez exploiter la recherche de sections. Il y a finalement trois fonctions de recherche de similarité automatique de texte. L'extraction par grappe, similarité des codes et recherche par exemple. La recherche par exemple, comme le nom le dit, on lui donne un exemple de texte et on lui demande de chercher du texte similaire à celui qu'on lui a indiqué. Par exemple, et ça va être en fonction du vocabulaire, la fréquence de l'occurrence des termes. Et donc, si je fais recherche par exemple, je vais lui demander de me retracer le paragraphe dans mon document 1 et je lui mets mon échantillon. Ou je pourrais y aller avec des segments codés aussi. On peut paramétrer la précision de l'algorithme de similarité, choisir la langue de ces mots vides, c'est-à-dire la langue qui va être exclue de l'analyse de similarité. Et je fais rechercher. Et donc, il me propose, avec un coefficient de similarité, des extraits de texte qui sont similaires, plus ou moins, au texte que je lui ai donné en exemple. Et je peux lui dire que je suis d'accord ou pas avec chacun des segments qu'il me propose. Alors, fonction à exploiter ou pas. Autre option, similarité des codes. Un peu la même chose, sauf que là, on lui dit, ok, prends tous les termes qui sont codés, tous les segments qui sont codés par gentrification et trouve-moi dans le texte des segments similaires. Ou ça peut être dans une autre variable document aussi, avec un coefficient de similarité également. Et finalement, recherche par grappe. Alors là, je lui demande de comparer toutes les phrases ou tous les paragraphes qui se trouvent dans mon document, avec l'identification des mots vides. Et il va me créer trois grappes de segments en fonction de leur similarité. Similarité serrée, moyenne ou plus relâchée. Et donc, c'est de la recherche textuelle qui se fait en fonction d'algorithmes de similarité qu'on peut paramétrer ou pas, avec des coefficients de similarité qu'on peut exploiter pour faire du codage de façon automatique. C'est quelque chose qui n'est pas ou peu utilisé en analyse qualitative, mais c'est des fonctions qui sont disponibles. Mais généralement, on va se limiter à la recherche de texte, de mots-clés ou de sections si on a un document structuré. Finalement, on peut faire une recherche de codage. Donc là, on ne cherche plus des mots dans le texte, on cherche le texte associé à nos codes. Donc, une fois qu'on a fait notre travail ou en cours de travail aussi, pour visualiser les segments qui sont codés, on peut soit sélectionner tous nos codes ou y aller un par un pour voir les segments associés. Par exemple, je pourrais voir les segments associés à voiture et je peux mettre des conditions. Donc, retrace-moi les segments voiture si mon code est égal à négatif, au code négatif. Je peux voir le code s'il est inclus dans l'autre code, s'il chevauche le code négatif, s'il est suivi par, précédé par ou près de et lui mettre le nombre de paragraphes séparés par moins d'un paragraphe ou plus. Donc, on peut faire une recherche de co-occurrence assez précise. Ou on peut juste simplement vouloir voir tous les segments qu'on a codés et faire, je vais enlever la condition et faire rechercher. Donc, même présentation que la recherche textuelle. On peut changer le regroupement. Donc, grouper nos segments codés par catégorie, par code, par cas. Voilà. On peut recoder, évidemment. On peut encore visualiser un nuage de mots, faire de la classification automatique. Et ça, c'est pratique. On peut se créer un rapport de segments codés. On peut le configurer. Donc, pour sortir de ce genre de tableau-là, puis se créer un document, un document texte. C'est vraiment de la mise en page, là. Disposition, ça, ça va. L'étiquette de cas. Je veux mettre le nom du code. La date de codage. Je veux mettre le commentaire. Si j'ai mis des commentaires au code. Regrouper les segments d'une même source. La couleur. Bon, peu importe. On va y aller comme ceci. Et on va faire Créer un rapport. Et voilà. Donc là, je peux enregistrer sous Word, par exemple, si je veux travailler sur mes segments codés en dehors de QDA.